Sans surprise, la Russie a utilisé son veto contre l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant l'annexion des quatre régions est de l'Ukraine. Le projet de résolution soumis à l'initiative des Etats-Unis et de l'Albanie appelait tous les Etats à ne pas reconnaître, je cite, la pseudo-annexion des quatre régions par la Russie. Mis à part le veto russe, la résolution a recueilli dix votes en faveur et quatre abstentions, la Chine, l'Inde, le Gabon et le Brésil ayant préféré s'abstenir. La voix de la Chine était particulièrement attendue, à qui l'Occident reproche une certaine accointance avec Moscou, bien que s'étant abstenu, Pékin a appelé au respect de la souveraineté territoriale selon les principes des Nations Unies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays devraient être sauvegardées. Les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies doivent être respectés. Les préoccupations légitimes de toutes les parties en matière de sécurité doivent être prises au sérieux. Suite au vote du Conseil de sécurité, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a déclaré que le vote sera porté à l'Assemblée générale de l'ONU. Les États-Unis souhaitent ainsi mettre en lumière ce qu'ils qualifient d'isolement de la Russie sur la scène internationale. Rien ne garantit cependant un front commun opposé à la Russie. En avril, 93 pays seulement avaient soutenu la suspension dans la Russie du Conseil des droits de l'homme, contredisant le discours occidental qui présente une Russie au banc des nations. de l'Ontario. ... ... ...